Toudor Tépénéac, bonjour. Bonjour. Journaliste au service international des RFI, c'est vrai que la première ministre britannique est obligée de saisir le Parlement avant d'engager la procédure de divorce avec l'Union Européenne, avant d'activer ce fameux article 50 du traité de Lisbonne. Est-ce que cette décision de la Cour suprême, déjà, avant de répondre précisément à la question de notre auditeur, est-ce que cette décision est un coup dur pour la première ministre ? Oui et non, je dirais apparemment oui, car elle doit prendre en compte les avis qui vont s'exprimer au sein du Parlement britannique. Donc ça l'obligera, ça obligera le gouvernement à ne plus naviguer à vue, si je puis dire, à être plus rigoureux dans la gestion de ce Brexit, puisqu'on le dit maintenant depuis des semaines et des mois, même qu'il y a un peu de pagaille dans la préparation des négociations du Brexit. Mais peut-être que non, car déjà on lui a enlevé une épine, une grosse épine du pied, car la Cour suprême a décidé que l'aval des parlements régionaux n'était pas obligatoire, notamment l'aval de l'Écosse, qui on sait est tout à fait anti-Brexit et pro-européenne. Donc voilà, l'avantage pour Theresa May, c'est que ça clarifie les choses et que ça lui impose en même temps un peu plus de rigueur dans la gestion du Brexit. Alors ce Parlement britannique est majoritairement composé d'anti-Brexit, si j'ai bien compris. Ça signifie quoi ? Que les députés peuvent aller à l'encontre du vote, de la décision de la majorité des Britanniques lors du référendum il y a quelques mois ? Oui, là je ne suis pas très sûr que la majorité des parlementaires britanniques soit réellement anti-Brexit, puisque de toute façon il y a une majorité très claire en faveur du gouvernement, donc les conservateurs. La majorité, oui. C'est vrai que Theresa May a une petite majorité. Elle a la majorité mais elle est petite. Voilà, elle est petite. Mais après la question, enfin tous les experts que j'ai pu consulter depuis quelques temps, m'ont dit qu'elle aura le vote au Parlement. Après ce qui est intéressant c'est le débat et c'est les amendements à la feuille de route qu'elle veut adopter. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, elle s'est engagée à présenter une feuille de route, une espèce de livre blanc de la sortie de l'Union Européenne, mais seulement après la loi qu'elle va d'ailleurs très vite proposer au Parlement. C'est-à-dire que d'abord le Parlement va se prononcer sur la loi concernant le Brexit, avec des discussions, peut-être des points de vue à faire valoir. Et puis il y aura la publication réellement de cette feuille de route-là. Donc le Parlement lui donnera le feu vert pour déclencher la procédure de divorce. Thérèse Hamet, on sait, veut aller assez vite puisqu'elle s'est engagée à lancer les négociations au mois de mars, dans un mois et demi maintenant. Le fait de passer par le Parlement, ça retarde le calendrier ou pas du tout ? En principe non, et la preuve c'est qu'elle veut aller assez vite. Dès aujourd'hui on avait évoqué la possibilité qu'une loi soit présentée au Parlement, bon même si elle est décalée de quelques jours. Ça va aller assez vite. Après ce qui va être intéressant dans les débats, et je tiens à le souligner, c'est que beaucoup de parlementaires, dont notamment l'opposition travailliste, veulent des garanties sur le fait que la Grande-Bretagne puisse rester dans le marché unique. C'est là que le bas blesse, car le gouvernement de Thérèse Hamet n'est pas prêt à faire les concessions demandées aujourd'hui par l'Union Européenne, en échange de cette possibilité-là pour le Royaume-Uni de rester dans le marché unique. Les débats s'annoncent donc animés au Parlement britannique, et puis j'ai vu également que les députés libéraux-démocrates, eux, fixaient également des conditions. Ils veulent l'organisation d'un nouveau référendum une fois les négociations terminées. Oui, ça je ne sais pas si ça va être fait, parce qu'en fait les libéraux-démocrates sont ceux soutenus par les milieux d'affaires, et c'est les milieux d'affaires qui sont les plus inquiets, notamment la Citi, qui tire une grande partie de ses revenus des transactions au sein de l'Union Européenne. Merci Tudor, TP NEAG, du service international des RFI...